Un petit port de pêche entouré d'un environnement idyllique. Chenturi a toutes les caractéristiques pour séduire les investisseurs. Ici, le mètre carré peut atteindre une centaine d'euros. A ce prix, toutes les discussions relatives au plan local d'urbanisme déchaînent les passions. Exemple, cet habitant du village ne comprend pas pourquoi ce lieu dit appelé Forchi, déjà en partie urbanisé, a été rendu inconstructible. Si on bloque la construction et le développement de Chenturi, les jeunes n'ont plus qu'à partir du village. D'autant plus que les gens qui voulaient construire et qui ne peuvent pas construire sont partis sur les communes de Morsy, sur les communes d'Ersa, sur les communes de Roliano et Allure. Pierre Carrara a contesté devant le tribunal administratif de Bastia l'abrogation du PLU qui permettait de rendre 19 zones inconstructibles. Sa requête a été acceptée sur un vice de forme, une démarche approuvée par certains habitants, notamment des professionnels du bâtiment qui voient leur activité se réduire comme peau de chagrin. « Moi, entreprise de maçonnerie, j'ai discuté dernièrement avec un architecte qui habite Chenturi et qui me disait qu'ici à Chenturi tout est bloqué, il n'y a plus rien, on n'a plus de travail et on est près de la gorge. » De son côté, le maire de Chenturi tient à respecter la loi. C'est suite à la demande du préfet de Haute-Corse que 19 zones sont passées de constructibles à inconstructibles. Elles ne respectaient pas la loi littoral, les espaces remarquables ou n'étaient pas assez desservies en eau potable, assainissement et réseaux électriques. « Moi, je ne suis pas là pour défendre des cas particuliers. Je défends un cas général, je défends le territoire de la commune et j'insiste là-dessus, des permis de construire sur Chenturi sont délivrés, des déclarations de travaux sont délivrées, on construit sur Chenturi. On construit peut-être plus que certaines communes où il n'y a pas de document d'urbanisme. » La décision du tribunal administratif de Bastia ne devrait pas changer le fond de l'affaire. Ce qui a été considéré hier comme illégal reste illégal, à moins que l'administration se dédise elle-même et ça, c'est une autre histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada